Aujourd'hui, j'ai de partager mon avis complet sur la plateforme Baltis, plateforme de crowdfunding immobilier. On va voir tous ses avantages et également ses quelques inconvénients et tu verras pourquoi aujourd'hui en 2024, c'est vraiment une plateforme indispensable pour investir sur le chemin de la liberté financière. Alors bien sûr, on va commencer par quelques informations générales. Il faut que tu saches que cette plateforme a été créée en 2016, donc il y a quasiment 8 ans. C'est une plateforme qui a été créée et qui est présidée par Alexandre Toussaint. Alors j'ai eu la chance d'interviewer Alexandre il y a quelques temps. Tu retrouveras facilement son interview sur ma chaîne YouTube. C'est une plateforme qui au départ a été créée plutôt sur de l'immobilier fractionné dans le but de démocratiser l'investissement avec un ticket d'entrée plutôt accessible. Baltis a été racheté en 2021 par le groupe Magelline. Donc il y a eu un changement d'actionnaire qui lui a permis en fait d'accélérer un petit peu son développement en lui apportant plusieurs choses, notamment de la visibilité, de la crédibilité, et également d'ouvrir et d'élargir en fait son offre et son réseau via différents produits et partenaires, que ce soit CGP ou même banquier. Donc ça c'était en 2021. Et en 2022, l'année suivante, donc Baltis a racheté Proxima, autre plateforme de crowdfunding immobilier, dans le but d'élargir encore son réseau, parce que Proxima était très développée dans le Grand Ouest, autour de Rennes, Nantes et Bordeaux, et avait également une offre de start-up de Private Equity, ce qui lui a permis en fait d'élargir encore son offre. Alors Baltis, c'est une plateforme qui est agréée PSFE pour prestataires de services en financement participatif. C'est un agrément qui est délivré par l'AMF. Tu peux retrouver donc cette page-là sur le site de l'AMF, exercer une activité de prestataire de services de financement participatif. Et si tu recherches sur cette page, donc Baltis, on retrouve ici le fait, voilà, avec son numéro d'agrément ici, 2023-30, elle a obtenu l'agrément le 9 novembre 2023. Donc ça, c'est important parce qu'avec cet agrément, la plateforme doit répondre à certaines exigences, doit respecter certains processus, et ça permet donc du coup d'apporter plus de transparence pour l'investisseur. Autre point important, c'est le panel des offres de la plateforme. Comme tu vois, il y en a plusieurs, mais on va regarder plutôt cela sur le site. Donc on se retrouve là avec l'offre de Baltis. Tu peux retrouver ça dans le menu « Nos produits ». Et en dessous, donc, on retrouve différents produits. Le financement, donc immobilier, crowdfunding immobilier autour de projets de marchands de biens. Également, de temps en temps, de promotion immobilière. On a également l'offre historique d'immobilier fractionné, même s'il y en a eu un petit peu au début, puis après, ça s'est assez, c'est revenu après par la suite, même si c'est un volume bien moins important par rapport au crowdfunding immobilier. Il y a également une offre de start-up, une offre aussi d'énergie renouvelable, un fonds commun de placement à risque, FCPR, qui permet en fait d'investir dans plusieurs projets de crowdfunding immobilier sur plusieurs plateformes. Donc ça, ça peut être aussi intéressant dans certains cas. Et enfin, la distribution de fonds via différents produits, SCPI, Club Deal, et à nouveau Private Equity. Donc comme tu vois, une offre très large proposée par la plateforme et elles sont très peu à proposer autant de produits. Je descends un petit peu. Concernant les statistiques et quelques chiffres sur la plateforme, plusieurs choses à dire. Déjà, il y a 11 000 inscrits sur la plateforme. Il y a environ 3 000 à 4 000 investisseurs actifs sur la plateforme. Concernant ces statistiques, et ça, c'est important d'aller voir ces éléments-là, tu les retrouveras en pied de page de chaque plateforme de crowdfunding immobilier. Généralement, voilà. Ici, tu as indicateurs de performance. Donc ça, c'est des choses vraiment à étudier quand tu cherches à investir sur de nouvelles plateformes. Donc Baltiste, aujourd'hui, c'est plus de 180 projets financés, plus de 85 millions d'euros financés, un rendement moyen de 10,6%. C'est un rendement assez conséquent et on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Et un taux de défaut à 0%, mais ça, c'est le cas sur la plupart des plateformes aujourd'hui. Et personnellement, écoute, j'ai investi aujourd'hui 5 000 euros sur la plateforme. Je vais te montrer mon tableau de bord. Ici, 5 000 euros. J'ai trois projets en cours, un projet déjà remboursé, sachant que j'investis sur cette plateforme depuis 8 mois. J'ai 1 520 euros déjà de remboursé et encore 2 479 euros de capital investi sur donc trois projets en cours. Et aujourd'hui, si tu veux découvrir cette plateforme, sache que tu peux obtenir un petit bonus de 25 euros. Pour cela, il faut saisir le code LFL à l'inscription et ça te permettra d'obtenir 25 euros sur ton premier projet. Et si tu veux retrouver tous les codes bonus que je propose, alors bien sûr, ce sont des liens affiliés. Je touche également une commission, mais toi aussi, et tu les retrouveras sur cette page. Je te mettrai le lien en description. On retrouve ici l'offre Baltiz, bonus de 25 euros sur le premier investissement. Alors maintenant qu'on a fait la présentation globale de la plateforme, on va passer aux avantages et aux inconvénients. Et tu vas voir, il y a pas mal de choses à dire et de choses intéressantes pour comparer les plateformes entre elles. Le premier point très positif, c'est que cette plateforme offre un ticket d'entrée assez bas par rapport à la moyenne du marché parce que beaucoup de plateformes de crowdfunding mobilier te permettent d'investir uniquement à partir de 1000 euros. Et clairement, beaucoup d'investisseurs restent sur le côté vis-à-vis de ce ticket d'entrée qui est assez élevé parce que beaucoup de personnes ne peuvent pas mettre 1000 euros sur un projet alors que quand tu as un ticket minimum à partir de 100 euros, c'est bien plus accessible. Le deuxième avantage, c'est que cette plateforme délivre des rendements très élevés par rapport au marché. J'ai fait un baromètre des taux des différentes plateformes il y a quelques mois. Donc, j'avais listé toutes les plateformes ici. J'avais relevé donc la moyenne des taux depuis leur création. Donc, j'avais 4 plateformes en vert. Tu vois, 11,47, 11,60, 11,27, 11,57. Donc, c'est Upstone, Bienprêté, Immocratie et La Première Brique. Et juste en dessous, dans les plateformes en bleu, arrive Baltiz. Donc, Baltiz fait partie des top 5 des plateformes délivrant les meilleurs taux. Certes, on n'est pas sur des taux supérieurs à 11%. Néanmoins, par rapport à la moyenne globale du marché qui est de 9,76%, délivrer un taux de 10,5. Alors ça, ce chiffre-là date d'il y a quelques mois. Mais si tu regardes donc sur les indicateurs de performance, on a même augmenté ce taux-là depuis quelques temps. On est aujourd'hui à 10,6%. Donc ça, c'est le deuxième avantage de cette plateforme, c'est de délivrer des rendements élevés pour les investisseurs. Troisième avantage, c'est que cette plateforme propose des projets régulièrement. On le retrouve ici sur les indicateurs de performance. En 2024, 37 projets jusqu'à présent, donc on est globalement au mois de juillet. On a fait la moitié de l'année, ça veut dire que voilà, avec 37 projets, il y a un projet qui sort quasiment toutes les semaines. Donc évidemment, en fonction de tes affinités, de tes critères de sélection, tu vas obligatoirement trouver un projet qui va t'intéresser une fois tous les mois, une fois tous les deux mois. Donc ça, c'est pas mal par rapport à des plateformes qui vont sortir qu'un projet tous les mois, tous les deux mois. Donc, t'as pas beaucoup de choix. Donc ça, c'est un point positif sur la plateforme. Autre point positif, et ça, c'est vraiment un point topissime, c'est qu'ils proposent et qu'ils fournissent aux investisseurs une plaquette premium. Clairement, c'est la meilleure du marché pour moi. Ça reste mon avis, bien sûr, comme tout ce que je dis dans cette vidéo. Tu me diras ce que t'en penses en commentaire, mais cette plaquette est vraiment exceptionnelle. À deux niveaux, alors je vais te montrer ça et je vais t'en ouvrir une. Voilà, ici, c'est une plaquette sur un projet historique, le projet Mont-Saint-Clair. Deux choses importantes à dire sur les plaquettes Balthis. Le premier, c'est qu'il y a énormément d'informations. Il y a 37 pages de données, donc il y a beaucoup de choses sur l'opérateur, sur le projet, beaucoup de choses chiffrées, également sur le track record de la société. Donc, tu as pas mal de choses à lire, à étudier. Donc ça, c'est vraiment top pour un investisseur parce que tu n'as pas besoin de rechercher des données, d'aller solliciter le support pour avoir des données complémentaires. Il met tout et d'ailleurs, Alexandre Toussaint en avait parlé lors de l'interview, lui-même en tant qu'investisseur, quand il analyse un projet, il veut bien sûr avoir l'exhaustivité des données possibles pour faire son choix derrière d'investir ou non. Et le deuxième point important sur cette plaquette, c'est qu'au début de plaquette, tu vas retrouver, je crois que c'est pages 5 et 6, donc déjà une notation de la part de la plateforme. Alors bien sûr, tu peux te faire, toi, à ton niveau aussi, ta notation, mais ça te permet déjà d'avoir une idée sur le projet avec différents axes, notes sur l'opérateur, le financier, l'emplacement, le programme, le commercial et également les garanties. Tu as une note ici et surtout, ce qui est intéressant, c'est page suivante, tu vas retrouver donc les différentes catégories avec les notes et surtout l'explication de la plateforme. Donc en clair, si tu veux déjà avoir une idée globale sur le projet, tu t'arrêtes à la page 6, tu lis cela. Si ça t'intéresse, bien sûr, tu vas lire toute la plaquette, ça c'est hyper important de la lire dans le détail, mais si déjà, tu as des éléments qui ne te plaisent pas en fonction de tes critères de sélection, tu passes à un autre projet et donc ça, c'est top de ne pas avoir à parcourir toute la plaquette et donc d'avoir une synthèse faite par la plateforme. Donc je vais revenir sur la mindmap. Autre avantage, c'est qu'aujourd'hui, Baltiz propose pour certains projets, alors pas tous, mais certains projets sont éligibles au PEA, PME, donc PEA, c'est plan épargne action et là, c'est le petit frère en fait du PEA de base pour les petites et moyennes entreprises, donc PME et il y a plusieurs choses intéressantes. Alors déjà, ce PEA, PME, cette enveloppe fiscale, c'est un peu une niche fiscale qui te permet de ne pas payer d'impôts sur les revenus si ton PEA, PME a plus de 5 ans d'antériorité. Donc ça, c'est une chose intéressante parce que généralement, on est imposé à la flat tax et si tu attends 5 ans, si ton PEA, PME est ouvert depuis plus de 5 ans, écoute, tu vas supprimer la part d'impôts sur le revenu à 12,8%. Donc il te restera à payer que les prélèvements sociaux à 17,2% et surtout, et Alexandre Toussaint, on a pas mal parlé lors de l'interview parce que je lui avais posé cette question, investir dans le PEA, PME, c'est pas intéressant pour tous les projets, même si le projet est éligible à l'enveloppe, ce qu'il faut surtout pour réduire les frais parce que si tu passes par le PEA, PME, tu vas avoir des frais alors que de base sur Baltice, c'est zéro frais. Là, le courtier qui a le PEA, PME va t'imposer quelques frais, alors bien sûr, c'est quelques euros, c'est pas grand-chose, néanmoins, si tu vas sur un projet assez court de 2-3 mois ou sur un montant de projet de 200-300 euros, clairement, les frais vont être trop conséquents par rapport à ton investissement, il faut plutôt chercher à investir sur des projets d'un, deux, trois ans avec de belles sommes, peut-être 1000, 2000, 5000 euros, ce qui va permettre en fait de réduire la part des frais par rapport à ton investissement et clairement les rendre indolores. Autre avantage de la plateforme, c'est qu'ils ajoutent 2% de pénalité si le projet est en retard, donc ça, c'est vraiment pas mal, même si on aimerait toujours plus, comme c'est le cas sur la première brique qui propose plus de 5% de pénalité, déjà ici, avoir 2% de pénalité, c'est déjà bien, certaines plateformes ne le font pas. Autre avantage, c'est les stats sur les retards, alors là, avec un petit bémol et j'ai déjà sollicité la plateforme, c'est qu'il y a quelques coquilles dans les chiffres, je les fais remonter, notamment, on n'a pas le total de toutes les années ici et puis également, sur l'année, je crois, 2022 et 2023, il y a quelques coquilles dans les chiffres parce que les chiffres ne tombent pas quand tu fais la somme tout simplement. Néanmoins, en termes de retard sur la plateforme, on est globalement dans la moyenne du marché, donc on n'est pas sur les plateformes qui sont extrêmes, qui ont beaucoup de retard et ça, c'est clairement un point positif à mon sens. Autre avantage, et ça sera le dernier, c'est la communication de la plateforme que je trouve vraiment top. Déjà, tu as un site qui est super bien foutu, très clair par rapport à certaines plateformes qui ont des sites vieillissants où tu as du mal à retrouver les informations. Là, tu as vraiment tout. Bien sûr, comme je te l'ai dit tout à l'heure, pas mal d'informations légales, d'indicateurs de performance et puis également, même sur le tableau de bord, tu as beaucoup d'informations, c'est très bien structuré et tu te retrouves très facilement même si tu viens juste de t'inscrire. Concernant la communication également, tu as un super reporting sur les projets. Alors, je vais te montrer là également, tu as ici les dernières actualités que tu retrouves aussi dans le menu actualités ici. Donc là, par exemple, j'ai eu l'information que l'acquisition foncière avait été faite sur le projet Mont-Saint-Clair. Ici, très peu de plateformes le font, mais tu as une communication de la plateforme pour te dire à quelle date ont été émises les obligations. Donc là, c'était le 11 juillet 2024 et ça, c'est vraiment top d'avoir un suivi précis par projet. Là, j'ai eu d'autres informations sur le projet L'Ossocé. Plus tu as d'informations, plus tu es en confiance, ça te permet de suivre l'évolution du projet jusqu'au remboursement de ton capital. Et enfin, concernant la communication en sens large, écoute, tu as une vraie communication envers la communauté d'investisseurs, que ce soit via le support qui te répond régulièrement et également via des sondages qu'ils proposent à la communauté. Je te le montre ici sur la page du site. Ils ont lancé un sondage récemment pour savoir ce que les investisseurs pensent notamment des projets de promotion immobilière, quels sont les critères qui les intéressent sur ce type de projet. Moi, je trouve ça très très bien que les plateformes sont de la typologie, certains éléments des projets qui les intéresseraient par rapport à d'autres critères qui sont plutôt secondaires. Donc ça, point positif de la plateforme. Comme tu le vois, en global, la communication est vraiment top avec pas mal d'autres informations et tout ça constitue donc les nombreux avantages de la plateforme. Alors maintenant, on va passer quand même aux inconvénients également parce que pour moi, il y en a quelques-uns. Le premier inconvénient, c'est la réservation sur les projets. Il y a régulièrement de très bons projets sur la plateforme et quand tu veux y souscrire, tu as une mécanique de réservation. Donc ça, c'est un avantage et j'aurais pu le mettre d'ailleurs au-dessus. Mais le problème, c'est qu'on a l'impression que les projets vont être réservés à 80-90% et pour l'investisseur qui veut se positionner le jour de l'ouverture de la collecte, ils ne pourront pas parce qu'il reste un pourcentage disponible vraiment minimum. Et ça, c'est vraiment dommage et je trouve qu'ils devraient mettre une certaine limite là-dessus. Le deuxième inconvénient, c'est que je trouve que sur certains projets, il y a des garanties qui sont un petit peu légères. J'ai eu l'occasion d'en parler à Alexandre Toussaint lors de l'interview parce que sur certains projets, même si l'hypothèque de premier rang n'était pas possible, comme on le voit sur d'autres plateformes, il aurait peut-être été intéressant d'aller chercher une hypothèque de premier rang déportée sur d'autres actifs. Alors j'en ai parlé à Alexandre Toussaint lors de l'interview. Alors pour lui, et c'est une stratégie, c'est de prendre des garanties uniquement sur le projet, de ne pas aller chercher d'hypothèque déportée de premier rang. Moi, je trouve ça un petit peu dommage et ce qui fait que dans certains projets, quand l'hypothèque de premier rang n'est pas possible, les garanties sont un peu faiblardes à mon sens. Et enfin, troisième inconvénient qui n'est pas obligatoirement un inconvénient de base, mais je m'interroge quand même quand une plateforme diversifie autant son offre, peut-on exceller sur différents marchés comme ceux-là ? Parce qu'on le voit bien aujourd'hui, par exemple, sur les énergies renouvelables, il y a des plateformes qui font que ça comme Enerfip, l'Endosphère, l'Endopolis. Est-ce que la plateforme Baltis peut exceller sur les énergies renouvelables ? Je ne sais pas. Alors effectivement, d'un côté, c'est bien pour un investisseur d'avoir un petit peu une plateforme qui propose toutes les typologies de projets, mais en parallèle, est-ce qu'une plateforme peut avoir les ressources humaines, l'expertise pour proposer des projets de qualité vu tous ces produits ? Écoute, c'est un petit doute que j'ai. Tu me diras ce que tu en penses en commentaire, mais pour moi, ça me semble être quand même un petit peu un inconvénient et je pense qu'il faudrait plutôt se concentrer sur deux produits, par exemple, le financement en crowdfunding immobilier, également l'immobilier fractionné. Ça me paraît personnellement et ce n'est que mon avis quelque chose de beaucoup plus pragmatique. Donc voilà concernant les inconvénients et donc pour conclure sur cette plateforme Baltis, sur les avantages et les inconvénients, déjà comme tu l'as vu, il y a énormément d'avantages sur la plateforme, le ticket d'entrée à partir de 100 euros, des plaquettes excellentes, un vrai respect, une vraie transparence du avis des investisseurs avec une très très belle communication. Donc ça, c'est vraiment un point que tu dois retenir, c'est vraiment une très très belle plateforme. D'ailleurs, aujourd'hui, elle fait vraiment partie de mon top plateforme, top 5, peut-être même top 3. D'ailleurs, je vais sortir une vidéo prochainement sur mon top plateforme en crowdfunding immobilier et personnellement, mon seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir découvert cette plateforme avant. Je suis investisseur en crowdfunding immobilier depuis 2017, j'ai investi sur beaucoup de plateformes en amont, Omunity, Limo, Fondimo, puis je suis passé à la première brique et d'autres plateformes. Et effectivement, j'ai découvert Baltice sur le tard. Alors globalement, sur le marché, il y a quand même 40 plateformes, donc c'est difficile de tomber sur les meilleures plateformes d'entrée, mais j'aurais bien aimé trouver cette plateforme en amont et donc avoir un capital investi supérieur aujourd'hui sur Baltice. Je te rappelle que si ça t'intéresse, si tu veux découvrir cette très belle plateforme, il y a un petit lien affilié en description. Il te permettra d'obtenir un bonus de 25 euros sur ton premier investissement en utilisant le code LFL pour Liberté Financière Laurent. Voilà globalement ce que je pouvais dire. Donne-moi également ton avis sur la plateforme si tu la connais déjà et ses avantages et ses inconvénients si j'en ai oublié, ce qui est tout à fait possible. Et si tu veux découvrir une autre plateforme que j'affectionne particulièrement, ben écoute, je t'invite à cliquer sur cette vidéo. Je parle de La Première Vé qui est ma plateforme numéro 1 pour moi. Je donne tous les avantages et les inconvénients ayant investi aujourd'hui plus de 150 000 euros et même depuis que j'ai sorti cette vidéo plus de 200 000 euros. Donc je t'invite à cliquer ici et je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques. et je t'invite et je t'invite et je t'invite à cliquer sur la plateforme j'ai de l'autre côté